Lecture du livre de la Genèse Selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez les mers. Que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir. Il y eut un matin. Cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore. Dieu dit encore. Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui assouffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fissa, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sous les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Au Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par toute la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage des coupes, de carafes et des plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. » Ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte. Les doctrines qu'il enseigne ne sont que des préceptes humains. » Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Vous, vous dites « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère les ressources qui m'auraient permis de t'aider son corban, c'est-à-dire d'en réserver à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez et vous faites beaucoup de choses du même genre. Sous-titrage ST' 501